Le livre, c'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est un livre de dimension plus importante que d'ordinaire. C'est un livre qui contient énormément d'images, d'infographies et de cartes. C'est donc un beau livre qui est divisé en trois parties, chacune sectionnée en chapitres. En fait, c'est une suite d'articles discontinus, mais qui vont tous toucher les moments les plus importants de cette prodigieuse histoire de l'armée française. Alors, ce n'est pas tout à fait de Valmy au Mali. C'est en fait depuis, on va dire, la grande défaite de Waterloo. Donc on prend l'armée française à son point le plus bas, c'est-à-dire au moment où Louis XVIII revient au pouvoir pour la deuxième fois, où il licencie les cadres de l'armée impériale. On part de là. On part notamment de la seule aventure militaire de la restauration, la fameuse expédition pour remettre Charles VII de Bourbon sur le... Ferdinand, pardon, d'Espagne sur le trône. C'est l'expédition dite du Trocadéro. Donc en fait, on part de là. On part de 1820, 1823. Et on va jusqu'à l'intervention française au Mali, qui s'est terminée au mois d'août dernier, puisque les derniers éléments français se sont dégagés. Ce qui impressionne dans cette séquence de deux siècles, c'est l'engagement permanent de la France. C'est un cas assez extraordinaire d'une armée qui a toujours eu un combat quelque part. Alors ça peut être soit de grands conflits inter-étatiques, comme ceux que va déclencher Napoléon III, par exemple, les guerres d'unification de l'Italie, l'expédition de Crimée, l'expédition du Mexique, la défaite de 1871, les guerres coloniales qui viennent derrière, la Grande Guerre, qui est l'apogée, le retour, la reconstruction de cette armée qui a quand même tenu dans des circonstances effroyables pendant quatre ans. On en montre les limites, on en montre aussi évidemment les réussites et la grandeur. Et après, on retombe dans un gouffre qui est la défaite de 1940, puis la lente reconstruction, la séquence de guerres coloniales Indochine-Algérie, et ensuite ce qu'on appelle le moment des OPEX, OPEX pour opération extérieure, qui est une série d'interventions dans le monde entier, partout et particulièrement en Afrique, qui commence avec l'opération sur Bizerte en Tunisie en 1961 et qui se termine donc avec l'opération Serval Barkhane au Mali en 2022. Pendant cette période, l'armée française a été, la dernière période, celle des OPEX, l'armée française a été la plus sollicitée au monde. C'est-à-dire que c'est une armée qui est constamment sur le terrain, avec des petites unités, elle s'est profondément reconfigurée, elle ne ressemble pas du tout aux armées qu'on veut aujourd'hui s'affronter en Ukraine, c'est une armée légère, une armée d'intervention extérieure. Donc c'est ce long cheminement des armées professionnelles, de petite taille, de la restauration et des années 1840-1870, avec les grandes conflits, donc les guerres de masse, qui vont engager toute la nation, les deux conflits mondiaux, puis ensuite la réduction permanente de la dimension de cette armée et son implication sur des terrains où elle n'affronte plus un État, mais des groupes armés. Ça peut être le Vietmine en Indochine, c'était le FLN en Algérie, c'est les groupes armés d'Al-Qaïda au Maghreb par la suite. Donc c'est seulement une armée qui a une expérience extraordinaire, une expérience très rare. Les Allemands, par exemple, n'ont pas l'expérience d'une expérience des guerres coloniales. Ils ont eu un empire colonial, ils ont fait des guerres coloniales, mais ça s'est arrêté très vite, c'est arrêté en 1914 ou en 1918 quand Von Leto dépose les armes. Ils n'ont pas cette longue séquence, même les Britanniques, ils ont assez vite lâché leur empire, ils se sont gardés d'intervenir trop souvent ailleurs. Là, il se trouve que De Gaulle, lui, a mis le doigt dans l'engrenage des États africains, de les soutenir. Et ça explique le dernier chapitre qui n'est pas le moins intéressant, mais qui montre quand même une armée qui est sacrément surmenée, avec des moyens de plus en plus chichement menés. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est cette richesse extraordinaire de l'expérience militaire française, la nature de cette culture militaire française qui pouvait apparaître, il y a encore peu, comme des choses du passé, mais qui reprenne toute une actualité avec la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine, tout à coup, nous fait à nouveau nous intéresser à la guerre, à l'engagement de la nation, aux moyens que nous sommes capables de développer, à ce qu'on ferait si on était à la place des Ukrainiens, si on était agressé par une puissance. Bref, on redécouvre un peu la problématique militaire qu'on croyait révolue dans un passé lointain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada